voilà technique de récupération de l'eau et oui toujours savoir retrouver retourner les inconvénients à son avantage il pleut nous allons pouvoir boire quelque chose on est en train de construire la cabane du coup on va chercher du bois on va en chercher aussi pour le feu en attendant pour qu'il sèche comme ça ensuite on aura un peu de bois sec pour pour se réchauffer et puis voilà l'avancement de la cabane on a choisi notre arbre on a fait une petite structure et puis on va recouvrir on va faire un espèce de matelas comme la dernière fois petite récolte de bois on laisse assécher sous un arbre on a démarré un petit feu à la pierre à feu voilà le camp prend place bon la pluie ça fonctionne pas trop donc on va aller à la rivière on va la faire bouillir un coup l'eau histoire de pas choper la chiasse on s'est fait un beau plafond le soleil passe beaucoup moins qu'avec le bambou voilà voilà il se remet à pleuvoir du coup on fait un petit abri au feu il y a l'eau qui refroidit moi je commence à avoir soif on a trouvé un peu de menthe sauvage du coup on va pouvoir se faire du thé et sinon on cherche les champignons c'est le début de la cueillette alors on a un petit verre de bois et plein de girolles ah c'est cadeau bon déjà on sait qu'on va pas crever de faim ni aujourd'hui ni demain bon ben on a rassé les girolles hop il n'y a plus qu'à les faire cuire bon c'est parti pour la pêche voilà on a un hameçon là bas et une canne ici ça c'est les vers cette fois on va pas les manger c'est pour les poissons bon alors la base de la pêche consiste à attendre donc on attend et à réparer les hameçons parce que ces bâtards de poissons nous bouffent tous les vers et même la corde mais ils veulent pas qu'on les attrape et un grand bravo à jibé pour notre première prise ça bouge et voilà dis bonjour coucou mon premier poisson de toute ma vie voilà très beau spécimen c'est quoi déjà comme poisson ? c'est un gardon un petit gardon frais comme un gardon il est tenace bon on va aller le tuer histoire qu'il souffre pas trop hop là et un poisson de plus ça fait 4 ok petit repas nickel pour ce soir giroles poiscaille avec un petit thé à l'amande sauvage ça va être nickel alors nous sommes partis pour la chasse à l'écrevisse nouvelle étape de la survie voilà comment on chasse l'écrevisse on oublie pas le fil à linge pour faire sécher les vans on fait du bois pour ce soir au calme on se fait un petit stock là sinon il y a du bois un peu partout donc ça va le briquet toujours le petit thé qui se prépare et voilà les poissons écaillés tête coupée intestin vidé fini campagne et le thé qui est prêt voici la construction d'un piège à écre à écrevisse mettez des têtes de poisson entre des bouts de bois ensuite vous attachez tout ça vous faites un petit fagot et ensuite vous grossissez le fagot au fur et à mesure de façon à ce que les écrevisses aillent au centre du fagot se coincent entre les branches et lorsqu'on retire le fagot on récupère les écrevisses voilà donc là on a le premier petit fagot avec les têtes de poisson on va foutre plein d'autres branches autour puis on va mettre ça dans la rivière on va revenir dans une heure ou deux il faut que ça coude la petite technique du chef j'y roll à la broche comme les chamallows on fait pareil avec le poisson on en broche et c'est parti rien à voir avec la première survie là on a du poisson grillé c'est trop bon et les emmerdes commencent alors on est allé voir s'il y avait des écrevisses et en fait il y a juste la cabane qui vient de s'effondrer donc on va essayer de réparer ça avant la tombée de la nuit bon ben voilà on a fini de remonter la cabane on a fait un truc un peu plus solide en deux fois moins de temps en deux fois moins de temps on avait pas trop le choix on a pris des couvertures de survie pour le sol voilà ça nous fera un petit matelas puis il va falloir qu'on entretienne le feu histoire de pas le perdre cette nuit bon petit pète du soir ben on a bien travaillé aujourd'hui on a bien mangé on s'est fait un toit qui est potentiellement hermétique voilà on espère que le feu sera là demain et puis ben passez une bonne première journée bisous, bonne nuit et premier réveil bon j'ai un peu moins une gueule de merde que la première fois j'y vais ça a l'air d'aller non en vrai ça va on a plutôt bien dormi on a réussi à garder le feu toute la nuit voilà il a pas plu il a pas plu puis objectif matelas pêche ça serait bien d'avoir un petit peu de poisson à midi un lit plus confortable peut-être qu'il y a un fagot plus gros bon on est allé voir le fagot et on a récupéré une petite écrevisse voilà je sais pas si on la voit bien bilan de la pêche du matin de petits poissons ça nous fera un petit repas de midi avec les giroles bon alors on va pas manger de suite on va couper le bois pour ce soir on va se faire des grosses bûches histoire de pas perdre le feu bon on a enlevé l'abri sur le feu on s'en fout un peu voilà on va l'agrandir donc on se fait une session de bois et puis après on mange notre poisson avec nos giroles ça grille bon il se met un peu à pleuvoir mais quelques gouttes on entend en plus la pluie que l'on ne la sent bon ce soir on va se faire un petit festin on est déjà à plus d'une dizaine de poissons ça pêche sévère bon comme il n'y a pas de machine à laver on va aller faire le linge enfin les chaussettes dans la rivière je suis chaud pour pas tomber dans l'eau et voilà à l'ancienne mon gars puis on va faire sécher ça au dessus du feu après à plus des petites fraises des bois et puis on est parti mettre des collets pour essayer d'attraper un lapin peut-être voilà bon on ne voit pas très très bien sur la vidéo ici là on voit un peu mais juste là le long on voit qu'il y a un petit passage de bête et puis ça continue en face pareil du coup on a attaché un collet au petit arbre c'est un petit fil de fer on ne voit presque rien et on espère que le lapin ne verra rien non plus alors là on a un vieux tronc d'arbre avec des trous de pivert il faut savoir que le pivert aide les arbres en mangeant les insectes mais qu'il leur défonce également la gueule en perçant leur nid dedans et voilà la petite récolte premier sucre voilà c'est pas une bonne pêche ça bon on va probablement se casser le bide propre nickel tu peux les balancer maintenant ? ouais vas-y au revoir au revoir on a aussi des petits poumons qui flottent là bon bah voilà deuxième soir on a bien mangé mais il pleut donc on a fait un gros feu histoire de ne pas perdre la braise et puis JB teste l'abri en direct live alors ? pour l'instant il n'y a rien qui traverse on est plutôt tranquille on est plutôt tranquille il n'y a pas de gouttes apparentes ok les amis alors en fait il pleut toujours mais bon ça va on a notre nouveau système design les chaussures de JB sèchent toujours peut-être à jamais on va bientôt aller se coucher plein de bisous et à demain et deuxième réveil à peine mouillé franchement il a plu quasiment toute la nuit on est sec au chaud et en plus JB a réussi à garder le feu bon bah voilà quoi autant dire qu'on est prêt pour pour Koh-Lanta bon opération collée mais je crois qu'on a rien attraper peut-être une prochaine fois bon on a préparé les affaires on va rentrer petit impératif en ville du coup obligé de rebrousser chemin mais c'était plutôt bien parti on a atteint plusieurs de nos objectifs le feu à la main c'est pas pour de suite parce qu'il fait toujours un peu trop humide et pour reprendre le bois quoi et voilà bah le camp la forêt et puis à une prochaine on ne sait pas où à la plus à la plus on ne sait pas où 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 on ne sait où Sous-titrage ST' 501